... sur l'équipe 21, voilà, depuis Moscou, ça se passe à Moscou, avec de drôles de conditions climatiques, le temps orageux et l'orage est passé maintenant, on va pouvoir repartir sur des choses sérieuses. Et cette équipe de France que vous voyez ici, c'est pas l'équipe de France olympique qui est en préparation, qui va se préparer, que vous verrez lors de l'étape d'Exeter, les 9 et 10 juillet. Et non, c'est une équipe de France plutôt universitaire qui prépare la prochaine Coupe du Mont universitaire, avec des joueurs également de l'équipe développement, emmenés par Thierry Genézac, qui a fait des choix. Mais cette équipe de France, qui n'a même pas le coq sur la poitrine, qui est venue comme ça à l'autre bout de l'Europe, à Moscou, défiée notamment la meilleure nation, la Grande-Bretagne, a bien l'intention de se qualifier pour les quarts de finale. Mais pour se qualifier pour les quarts de finale, eh bien cette équipe de France doit battre le Portugal. Et attention, le Portugal est solide, le Portugal est sérieux, le Portugal a fait douter la Grande-Bretagne, le Portugal dans des conditions dantesques, a battu la Pologne. Et le Portugal veut aussi de son côté battre les Bleus pour se qualifier pour les quarts de finale. Vincent Dognou, l'ancien capitaine des Bleus, est avec nous pour nous accompagner, nous donner toute son expertise et sa science sur ce match décisif. Voilà pour cette journée, demain, les quarts de finale et les demi-finales, la finale, ça sera également sur l'équipe 21 de Parat. Et c'est parti pour les Bleus, Vincent. On espère qu'ils puissent répéter les performances, parce que le rugby à 7, c'est ça aussi dans une journée, il faut pouvoir répéter la performance. Dans un match, oui, effectivement, primordial pour les deux équipes, il y a vraiment un enjeu. Voilà, on sent nos Bleus bien dans le match, tu as tout de suite une défense agressive. Voilà, il faut être discipliné, il ne faut pas louper ses plaquages, ne pas trop se consommer, et ça va le faire. Il faut y croire, allez. Allez, les Bleus qui essayent de maintenir les Portugais dans leurs 22 mètres sous pression, là, avec une bonne défense. Voilà, la bonne défense, il ne faut pas trop se consommer. Achille Loupage, il est actif, on le voit, il est quand même assez large, le numéro 3 français, mais il est très, très actif. Et il est précieux pour l'instant. Attention à ce joueur, Adérito Esteves. C'est un vrai poison, il vient toujours fixé, et puis là, on essaye de faire une chaise, c'est typique du rugby à 7, de garder le joueur debout, pour récupérer un ballon derrière. Voilà, ça plaque, on se relève. Pour l'instant, les Français sont bons en défense, impeccable, pas d'erreur, ils maintiennent le Portugal, les Portugais dans leur camp. Attention, là, le retour intérieur, parce que, vous voyez, il y a trois joueurs français, là, qui sont mobilisés sur les défenseurs, si ça repart, voilà, de l'autre côté. Voilà, du large, large, ils font. Et puis ça commence à fatiguer, voilà. Il nous fait un peu le spectacle. Il n'a pas été pris, Esteves, attention. Là, il y a des intervalles qui vont commencer à s'ouvrir. Les Portugais qui enchaînent les séquences, les temps de jeu. Allez, il faudra essayer de gratter le balle. Est-ce qu'ils l'ont grattée, la balle, les Français ? Non. Non, mais c'est une belle défense encore. Bien joué, Théo Lepage, au four et au boulin, le joueur de Saint-Nazaire. Voilà, Portugal qui a toujours le ballon. Voilà, c'est une première séquence très, 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 très dure. On voit les mains un peu sur les genoux, là. Ils ont enchaîné les temps de jeu, c'est dur. Voilà, directement dans le rouge. Voilà, possession pour le Portugal. Ah, français. Alors, le ballon est français, en effet. Allez, 0-0, 4 minutes de jeu, alors que, vous avez vu ici, une des stars de rugby à 13. Et tiens, lui, alors lui, on le découvre. Nicolas Pouplot, mais qui a été très, très bon. Tiens, qui contrôle la balle en touche et qui permet au bleu, là, d'écarter. Allez, les Français, une belle possession. L'accélération, pourquoi pas. Charles Brousse, là, qui est plaqué, qui a trouvé du soutien. C'est bien joué. Et c'est bien joué. Allez, il faut y aller maintenant. Lucas Blanc, il a les cannes. Il a les cannes, Lucas. Allez, vas-y. Lucas Blanc qui peut y aller. Oui, il est rattrapé. Il est rattrapé. Rattrapé, mais il conserve la balle, quand même, parce qu'il y avait du soutien. Non, ça, ça sera interdit. Ce n'est pas possible. Il est bien tenté. Oui, il fallait l'essayer. Oh, quel chevauché de Lucas Blanc. Quel bel chevauché. Regardez, on voit, il s'est arraché, arraché, arraché. Il a été rattrapé. Ça revient bien. Ça revient bien. Et les Français ont été bons. Ils ont laissé passer l'orage un petit peu, là, les deux premières minutes où ils ont vraiment essuyé une grosse séquence. Et puis, voilà, ils reviennent dans le match. Là, ils sont dans le camp des Portugais. Et ils sont en place. Alors, Lucas Blanc, il a 21 ans. Et il a Port-Modèle un certain Taleboula. Parce qu'il joue à l'UBB. Donc, il est sous les oeufs régulièrement. Une touche. Allez, il faut défendre. C'est un ballon. Ça peut être un ballon. Et bien, voilà, les Français. Une belle possession. Allez, c'est bien joué. L'attaque de la ligne. Le défi, la belle passe. Il l'avait du bout des noix. Ce ballon, je crois qu'il n'était pas encore remis de sa choumochée tout à l'heure. Lucas Blanc, là, est un peu court. Parce que la passe de Charlebrou, c'était bien joué. Mais voilà, il n'a pas eu le petit coup de rein. Il n'en pouvait plus pour aller chercher cette balle. Il l'a contrôlé. Il y avait un essai au bout. Il y avait les premiers points pour aller bleu, là, au bout. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est exigeant comme soir. Regardez, on le voit, là, il est à genoux. Il n'en peut plus. Et il y a de la case des deux côtés parce qu'on s'est envoyé. C'est un match déterminant. 0-0, c'est sérieux. C'est serré. Tiens, et ce joueur, on vous en parlait. Théo Lepage, le numéro 3 français qu'on voyait se désaltérer tout à l'heure, qu'on découvre aussi cette équipe du Portugal. Grosse équipe qui est sur le grand circuit. Attention, là, il y a des très, très bons joueurs en Portugal. Oui, pour eux, c'est très important, le circuit européen. C'est vraiment important pour eux. Donc, ils viennent toujours avec leur équipe, juste avec quelques joueurs nouveaux qu'ils intègrent au fur et à mesure. Mais après, c'est vraiment une équipe... Ils ne sont pas faciles à jouer, les Portugais. Vraiment pas faciles. Allez, l'introduction pour Pedro Leal. Le remblématique de cette équipe portugaise. Qui donne ses consignes. Oui, oui. On pousse avant. Voilà, Pedro qui va jouer son coup. Qui va réussir à conserver. Il avance, je ne sais pas si... La balle est conservée par les Portugais pour l'instant. A moins qu'ils se... Non, ce sont encore les Français qui sont pénalisés. Estevez qui essaye de mettre un petit peu de rythme dans cette rencontre. Le Portugal qui joue très au large pour déplacer le jeu. Montero qui poussait en touche. Bien défendu. Brouski peut jouer vite. Souffler un peu. 0-0 toujours. Toujours 0-0. C'est rare, c'est rare au rugby à 7. En moyenne, c'est vrai qu'il y a un essai toutes les 70 secondes au rugby à 7. C'est vrai que c'est assez rare. Alors, supporters russes. Enfin, avec le survet de la Belgique. Et je vous rappelle, vous pouvez nous poser vos questions également sur le rugby à 7. Vincent Degnaud est là pour répondre à toutes vos questions. Hashtag Rugby21. Ou supportez les Bleus. Le retour intérieur pour Brouski a trouvé du soutien. Là, Pouplot. Pouplot qui est... Très, très propre. Très, très propre. Que ce soit dans l'aérien en touche, il est très efficace. Et sur cette duel, à chaque fois, il fait jouer. Il fait la passe dans le bon timing. Pierre Pérez. Portugais qui ont récupéré la balle. Aïe, 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 et Stéves. Et voilà, la puissance d'Stéves. Les Français étaient bien dans ce match. Il avait bien le premier essai. Il était à l'avantage du Portugal. Voilà, qui... Sur un ballon de récup. Enfin, c'est toujours ça. Mais une petite erreur française. Les Français perdent la balle. Ils sont... Un duel perdu. Un petit peu fatigués. Et Nicolas Pouplot qui a beau se jeter. C'est trop tard. Il est pris. Il a eu du bout du maillot, on l'a vu. Et Stéves, il est impressionnant. Il est très athlétique. On n'a pas l'impression qu'il va si vite que ça. Il a des grandes foulées. Il est atypique. C'est des folants. C'est des folants. On a l'impression que ça ne pédale pas. Ce n'est pas de la fréquence. Mais par contre, c'est Gaillard. Ça joue ses duels. C'est habile. Joueur cadre, l'équipe du Portugal. Voilà. Transformation de Diego Leal qui n'est pas passée. Passée à côté. Allez, c'est bon pour nous. C'est bon pour les Français. Parce qu'un essai transformé permettra aux Français d'être devant. Alors, il va falloir aller le chercher cet essai. Mais on sent qu'il y a la place. Il y a la place. Les Français peuvent le faire. Ils sont dans le match. En tout cas, il y a vraiment match entre la France et le Portugal. Il y a une place en quart de finale. Alors que la pluie s'invite au rendez-vous. Aïe. La pluie qui revient. Ce n'est pas bon pour la France. Est-ce que c'est le dribbling ? Oh là là, le deuxième essai. Le deuxième essai pour le Portugal. Hop, 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 hop. Et ouais, sur le gong en plus. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'erreur de jeunesse de cette équipe de France. L'erreur de jeunesse des jeunes bleus. Ah, et ça va coûter cher. Et c'est dommage. Il a le temps de la prendre tranquille, je pense, Nicolas. Couplot qui claque la balle. Nicolas, il met la pression à tout le monde. Là, c'est un peu dommage. Et puis là, c'est le dribbling. On était en train de l'encensé tout à l'heure. On disait, il est très, très propre. Et Diego Ribeiro qui marque l'essai. Ah oui, Nicolas Couplot, le joueur de massif qui apprend. Ils sont fatigués. On apprend, mais 10-0, c'est dur. C'est dur parce que les Français étaient dans le match. Il y a eu 0-0 longtemps. Et là, coup sur coup, deux essais. Heureusement, aucune transformation passée par les Halles. Ce qui est très bon. C'est plutôt étonnant. Et ça peut jouer après aux transformations, on ne sait pas. Et je crains en plus que la pluie nous fasse le coup tout à l'heure. On va écouter les consignes. On va écouter la balle. On va écouter la balle. On va écouter la balle. Je crois qu'il était sans jouer. Non, mais attrape-le. C'est pas grave. On va le reste, les gars. On attaque. On va être un peu plus patient. On va être un peu plus patient. D'accord ? Vous déplacez la balle. Là, on suit presque. Vous êtes le ballon. Là-bas, Pierre. Vous gardez le ballon. Ah, dommage, ça a été coupé. On l'a vu, en effet. On ne claque pas. On ne claque pas. Je pense que les consignes, c'est vraiment de déplacer ces joueurs. Donc, il faut avoir la bonne profondeur. Se faire des bonnes passes. Et puis, les déplacer. Et puis, on voit comment ça se passe. Il ne faut pas trop aller les chercher. Ce n'est pas du rue de Biakuin. Il ne faut pas forcément aller tout le temps défier. Il faut prendre son temps. Et après, il faut jouer son coup. Alors que celui qui parle le plus, c'est Diego Allaire, j'ai l'impression, pour le Portugal. Vous le voyez, là-bas, il est coach, joueur, buteur. Tic à porral du Portugal. Et à côté, Jacques Fourrou, chef de joueur. Non, voilà. 10-0, je pense que ce n'est pas fait. La France, il faut marquer rapidement. Marquer rapidement pour la France, voilà. Estevez, tout sourire. Estevez, tout sourire. Il est là. Il y a une place en quart de finale, là, dans ce tournoi de Moscou. Important pour cette belle équipe. Donc, Théo Lepage, lui, a pris de la résine, peut-être, pour ne pas laisser tomber les ballons sur les mains. Ça doit être un peu humide. Puis, on peut remarquer que c'était Farid Sid qui lui passait un peu de résine. Donc, un ancien du rugby à 7 aussi et des belles heures de brive aussi dans le top 14. Pourvu que la pluie ne tombe pas épaisse comme tout à l'heure. Ce n'est pas de grosse pluie d'orage comme tout à l'heure. Il y a de l'humidité, en effet, mais c'est encore jouable pour les Français. Parce que là, 10-0, après, ce serait dur. Bien joué, bien joué Théo Lepage. Jacques est resté debout à la percussion. Très solide. Il en fait mal, ouais. Allez, Lucas Blanc. Il a tenté le petit côté de la ficelle. Attention de ne pas reprendre tout de suite un essai en contre. Parce que les points, on l'a dit, ça peut aller très vite, on l'a dit. Ballon perdu par les bleus. Là, on essaie de le garder en haut. Ça s'appelle une chaise, ça voit la route bien 7. Et ça va être ballon sûrement rendu à l'équipe de France. Tant qu'il ne passe pas au sol. Il faut siffler, normalement, monsieur l'arbitre, là. Qu'est-ce qui... D'accord, l'arbitre ne connaît pas la règle, j'ai l'impression. Mais bon, c'est récupéré par les Français. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ballon dans les chaussettes, là. Il y a un problème de transmission depuis tout à l'heure. Et heureusement, c'est au courage que les Français tiennent dans ce match pour l'instant. Et qu'ils peuvent aller chercher, ils vont récupérer la pénalité, d'ailleurs. Ils se sont mis à la faute, les Portugais. On s'en sort bien. Il ne faut pas s'affoler. On voit le combat. C'est encore Théo Lepage qui va arracher la balle. Quel guerrier. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas jeter les ballons. Il y a du temps et on peut revenir facilement dans le match. Il y a du temps, mais il y a 12-0. Alors que oui, en fait, ça a été réajusté. La transformation avait été passée par Diego Léal. Donc 12-0 pour le Portugal. Allez, les Bleus. Il faut marquer quand même assez vite, là, maintenant, pour revenir dans ce match. Il a bien joué. Biscotte et Joana Méché qui étaient passés. Tous ces petits détails, il faut essayer de les gommer. Parce que là, il y avait deux ouvertures, en effet. Après, du soutien dans l'axe et tout, c'est jouable. Joana Méché qui va vite, quand même, plusieurs fois dans le match. A l'idée beaucoup, et Thomas Dubordeau qui partait. Mais il y avait ce petit temps d'avant au préalable. Thomas Dubordeau qui est d'Aurillac, qui doit avoir une pensée pour la première qui joue sa finale contre l'Aviron Bayonnet pour une accession au top 14. Exactement. Soit Aurillac, soit Bayon, la saison prochaine, joueur en top 14. Les réponses, demain. Et demain, sur l'équipe 21, les phases finales de ce tournoi de Moscou. Rubi Asset, quart de finale, demi-finale et finale. Anne Parade. La mêlée pour le Portugal. Diego Leal. Portugal qui trouve les intervalles. Attention, là, il y a le feu dans la défense française. Il y a Estebas en bout de ligne. Heureusement, il l'a oublié. Il préfère revenir à l'intérieur. On va le chercher dans un deuxième temps. Il va accélérer. Regardez cette force d'accélération. Se raffut. La chistère. Heureusement, oui, bien plaît. Bien venu. Dubordeau qui est venu se coucher sur ce ballon. Hop là, le pompier de service qui permet aux Français. Et les Français à l'agressivité, au mental, qui remettent la main sur la balle. Pour bloquer Eckhart. Allez, il faut être solidaire, là. Très solidaire, là. Et puis, il faut jouer son coup. Il y a Pierre Perez qui s'échappe. Allez, il y a du soutien derrière. Oh, dommage. Il a vu du monde. Voilà, il faut être solidaire. Il faut jouer son coup. Et Bruce qui joue au pied. C'est pas mal fait, ça. Il la passe au pied. Ouais, elle est récupérée. Allez, l'essai pour les Français. L'essai de l'espoir pour Lucas Blanc qui va marquer le joueur de Bordeaux de l'UBB entre les poteaux. Votre après-midi de sport continue sur l'équipe 21. Après, le canoë et kayak place maintenant au rugby à 7. Et on prend la direction de Moscou pour le tournoi de Moscou. Pour retrouver nos commentateurs Benoît Cossé et Vincent Doniau. Bonjour, messieurs. Bonjour, Julien. Bonjour à tous et bienvenue. Le 7 Grand Prix Series, donc la tournée européenne qui se déroule à Moscou pour l'étape 2016. En effet, avec l'équipe de France que vous voyez ici en bleu entrée sur cette pelouse. Un joli soleil à Moscou pour ce tournoi. Un tournoi où l'équipe de France n'a pas envoyé son équipe olympique. Puisqu'on vous rappelle que le rugby à 7 et nous sommes ravis sur l'équipe 21 de vous faire découvrir ce sport olympique. Qui va prendre une autre dimension lors des Jeux de Rio au mois d'août. Et l'équipe de France est en pleine préparation. Lors de prochains tournois également sur l'équipe 21 face à Exeter. Eh bien, vous pourrez voir cette équipe de France. En attendant, Vincent Doniau est avec nous. L'ancien capitaine des Bleus. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Donc, pour ce premier match de l'équipe de France qui débute le tournoi face à la Pologne. Parce que c'est aussi ça le rugby à 7. C'est un rugby mondial avec des nations parfois surprenantes que l'on ne connaît pas à 15. Mais qui sont performantes. Et la Pologne fait partie de ces nations performantes en rugby à 7. Effectivement, la Pologne c'est une équipe assez physique. On voit des beaux gabarits. Des gabarits de l'Est on va dire. Voilà, donc c'est un jeu à très rentre-dedans. Mais voilà, ils sont en place en Europe. Ils font mal. Ils s'accrochent toujours. Donc, équipe pour la France dangereuse. Allez, à surveiller. Il faut bien entamer ce tournoi. On rappelle que dans la poule de l'équipe de France, il y aura également la Grande-Bretagne. Attention, la grosse équipe de Grande-Bretagne dans cette poule française, ça sera le prochain match. Et le Portugal qui est également un adversaire redoutable. Vous commentez avec nous, vous nous posez vos questions sur le rugby à 7. N'hésitez pas avec le hashtag rugby21. Hashtag rugby21 si vous le souhaitez. Là, on voit les bleus sous pression depuis le début du match. Pris par notamment la densité physique polonaise. C'est-à-dire que ce sont de jeunes joueurs, les Français. Peut-être pas encore avec une... Effectivement, ça bataille beaucoup sur les rugs comme on voit. On se resserre beaucoup. Mais bon voilà, ballon récupéré par la France. On va se dégager tranquille. Voilà, quelques petites fautes techniques pour la Pologne. On récupère. Mais après, on voit tout de suite que dans le combat rapproché, c'est dur. Le rugby à 7, c'est avant tout un sport très, très, très physique. Alors physique parce que c'est 7 minutes à chaque mi-temps. Mais vous ne faites que courir. Il y a très peu de pauses. Donc, il faut avoir une quinzaine de poumons à disposition. Et puis, il faut également avoir un physique. Vous le voyez, ce sont des athlètes. Des beaux bébés. Des beaux bébés parce que c'est de la technique individuelle. Une longue passe, gros plaquage. Les rugs d'une efficacité redoutable. Il faut être très efficace. Là, les Français n'ont pas été sur cette touche. Un ballon perdu. Ça fait une possession pour l'équipe adverse. Et voilà, c'est une possibilité pour eux de marquer un essai. La Pologne qui essaye d'écarter la balle. Il n'y avait pas de surnombre. Elle a préféré garder le joueur polonais. Les Polonais qui n'hésitent pas à reculer. C'est aussi un rugby à 7. On n'est pas obligatoirement en train d'agresser la ligne davantage en permanence. On peut accepter de reculer pour essayer de trouver des espaces un peu plus loin. C'est ce que tentent de faire les Polonais. Bien pris par la défense française pour l'instant. Bien en place. Mais attention, là, il a des appuis. Le numéro 9, Wojciech, qui s'est bien infiltré. Qui permet aux Polonais, pour l'instant, qu'ils restent, eux, autour, on va dire, des zones de ruck. Et qui ont plus de mal quand il s'agit de jouer sur les extérieurs. On est en place en défense. C'est un ballon récupéré. On ne se consomme pas trop au ruck. On a compris que ça allait être dur. Donc, on ne se consomme pas trop. On est en place. On les laisse venir. Et puis, voilà, on défend. On défend, on s'accroche. Et puis, ça va être un ballon récupéré. On voit Lucas Ferranin, qui est le numéro 10 de l'équipe de France, qui est un joueur de Nancy. Nancy n'est pas une terre habituelle du rugby. On vous parlera du parcours de jeunes garçons numéro 10 des Bleus aujourd'hui. Évidemment, les postes et les numéros ne sont pas les mêmes qu'au rugby à 15. Les piliers sont beaucoup plus athlétiques. C'est souvent des anciens 3e lignes. Bien joué, la prise d'espace. Allez, peut-être un premier essai français. Ça va jouer à la course. On va vous parler de la dimension physique. C'est passé. C'est passé pour Théo Lepage. Et non, il n'est pas rattrapé par le Bouillumayon. Il aura essayé de trouver le soutien. Bien joué, parce qu'il fallait être là. Nicolas Pouplot, le joueur d'or. Corsac, un joueur de rugby à 7 universitaires, vient inscrire le premier essai de ce 7 de France dans le tournoi de Moscou. Et quelle course pour Théo Lepage. Alors Théo Lepage, il a une drôle d'histoire. Le joueur que vous voyez là, qui joue actuellement à Saint-Nazaire, qui vient d'Aix-les-Bains, qui est passé par Grenoble, mais surtout qui est allé faire de l'athlétisme aux Etats-Unis. Il a fait de la boxe, du taekwondo. Il est passé par les Etats-Unis. Il est revenu, il a joué à Grenoble à l'âge de 17 ans pour découvrir le rugby. Il s'est mis au rugby à 7 et il joue actuellement en fédéral à Saint-Nazaire. Un sportif accompli Théo Lepage. Alors on voit que la particularité du rugby à 7, c'est qu'on transforme en drop. Voilà, donc là c'était d'où l'importance d'essayer d'aplatir au milieu des poteaux pour faciliter les choses au buteur. Donc ça fait 7-0, c'est de bonne augure. 2-30 à jouer dans la première mi-temps. Voilà, il faut récupérer le ballon, il faut être en possession. C'est vraiment quelque chose de principal au rugby à 7, c'est avoir la balle. Mathieu Ford, le numéro 6 français buteur qui vient de faire son renvoi, bien récupéré par les Français, il y a encore une occasion d'essai. Allez, on attend le soutien, il a préféré le soutien, c'est bien joué. Mathieu Ford, l'appui intérieur. Allez, il va passer par le sol, il a du soutien. Il faut essayer que la balle sorte vite derrière. C'est pas un ballon d'essai. Pour les Français, non, reprise à l'intérieur. C'est bien joué, ce que font les Français, on les sent dominateurs là, vraiment. Notamment en technique individuelle. Et ça va faire un deuxième essai pour Nicolas Pouplot qui se retrouve là. Double marqueur d'essai. Voilà, qui a inscrit pour l'instant les deux essais de l'équipe de France. Alors attention, ça peut aller très très vite, c'est pas parce que les Français viennent de marquer deux essais que le match est déjà gagné. Non, non, effectivement, c'est pas fait. Après, voilà, on voit l'importance sur le coup d'envoi de récupérer la balle. Tout de suite, 2-3 temps de jeu. Et puis ça fait un essai au bout. Donc sûrement 14-0, ce qui est très bien pour l'équipe de France. Pour un premier match, rentrer comme ça, avec deux essais en première mi-temps, c'est super important pour la suite. Matthew Ford pour le drop de la transformation. Il a pris un peu sur l'extérieur. Alors Matthew Ford, en effet, il a un nom britannique. C'est un Anglais. C'est un Anglais, mais il est arrivé à l'âge de 10 ans en France, en fait. Il est arrivé en Bretagne avec ses parents. Et puis, il est passé par le pôle espoir de Tours. Passé par La Rochelle. Je crois qu'il a joué à Vannes également. Et il est actuellement au site 1. Voilà. Un Anglais du Gers. Il avait fait quelques entraînements avec nous à Marc aussi. C'est un joueur qui a beaucoup de gaz et une bonne technique individuelle. C'est vraiment le profil type pour le rugby à 7. Il a un peu plus d'expérience, on va dire, que cette équipe qui est quand même assez jeune. Et voilà, il nous apporte sa fraîcheur. Cette équipe de France qui est un mix de l'équipe universitaire et l'équipe développement. Mais c'est bien joué. Ces joueurs se trouvent bien. Ils ont eu très peu de temps pour se préparer, il faut le dire. Parce qu'en effet, ça demande beaucoup de repères. Le rugby à 7. Et regardez quelle action encore. Nicolas Pouplot au soutien magnifique. Et un nouvel essai pour le 7 de France avec Lucas Blanc. Le joueur de Bordeaux qui va inscrire cet essai. Lélié de l'UBB qui est là, alors qui joue chez les espoirs de l'UBB, Lucas Blanc. Pareil, Lucas aussi qui avait fait quelques petits stages à Marcoussi pendant qu'il était avec les moins de 20, qui faisait quelques entraînements avec nous, qui a beaucoup de qualité. Et puis là, on voit aussi qu'on a réussi à les prendre dans l'axe. Donc voilà, pas que de la largeur. Belle entame de tournoi. Alors belle entame de match, bien sûr, face à la... Allez, allez, allez. Les changements importants, en effet. Alors on a vu Joannès Gronvald qui est coachée. Et puis là, on le voit, Vincent Onzey, donc l'aide coach avec Thierry Genozec. Dit le zèbre pour tous les connaisseurs de rugby. Figure emblématique du rugby à Tarbes. Et surtout du rugby à 7 qui a porté pendant des années le rugby à 7 et qui continue à développer en France le rugby à 7. On peut dire que Thierry Genozec, voilà, c'est le monsieur rugby à 7 de France. Oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est toujours... Enfin, qui a joué d'ailleurs, qui a fait les premiers tournois à Hong Kong, à Dubaï. Et puis après, qui est passé dans le staff et qui, voilà, qui lâche pas, qui est toujours là, qui est bien. C'est son sport, quoi. C'est lui qui l'a mis en France. C'est une vocation pour lui. Voilà, exactement. C'est un homme complètement dévoué à ce sport, le rugby à 7, qui l'a rapporté à bout de bras pendant des années. Et maintenant qu'il devient olympique, évidemment, c'est aussi une récompense pour lui pour toutes ces années accomplies. Alors que les Français entament très, très bien cette deuxième période. Et là, ils vont assommer complètement les Polonais. C'est le trick. Il va falloir gérer maintenant ou pas, Vincent ? Vous êtes avec nous, 24-0 pour la France, 4 essais marqués face à la Pologne. Est-ce qu'on est dans la gestion ? Oui, maintenant, essayer de garder la balle, empêcher les Polonais de marquer. Est-ce qu'on peut gérer au rugby à 7 ? Il faut trouver, effectivement, le juste milieu. Je pense que Thierry va faire quelques changements. C'est un premier match. Il faut rentrer dans le rythme. Il faut avoir la balle. Il faut continuer à jouer. Et puis, si on peut marquer des essais, on continue. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester propre parce que ça peut aller très vite à ce sport. Ils peuvent revenir. Mais voilà, on reste sérieux. On continue notre jeu. Il faut essayer d'avoir juste la possession de balle qui est importante. Et un petit peu de réussite dans les transformations. Ce serait pas mal pour Mathieu Ford qui la vient de rater. Une nouvelle transformation. Enfin, ça va, il y a de la marge pour l'équipe de France qui entame très, très bien. On l'a dit, ce tournoi de Moscou. Alors, tournoi, tournée européenne que vous allez pouvoir suivre sur l'équipe 21. Avec, il y a les matchs en juillet à Excéter. Puis, on terminera avec Gangs. Mais, en même temps, on a, notamment pour l'équipe de France et pour l'Angleterre, l'objectif Rio, les Jeux Olympiques, où là, ça sera le grand rendez-vous du rugby à 7. Alors, l'Angleterre n'a pas fait l'impasse sur ce tournoi de Moscou. Et vous découvrirez tout à l'heure, donc, l'équipe olympique anglaise. Très impressionnante. Alors que nos Français sont restés en préparation pour l'instant. C'est pourquoi on a la jeune garde la relève. Mais peut-être, pourquoi pas, des jeunes qui pourront se calmer ici pour Tokyo en 2020. C'est aussi l'objectif de ces garçons, là, aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai que la Grande-Bretagne est venue avec une équipe type. Apparemment, avec vraiment une belle sélection. Nous, on a des jeunes. On doit voir des joueurs. Le rugby à 7 prend de l'ampleur en France. Voilà, donc, c'est très important de tester des joueurs, de voir ce qu'ils donnent sur le terrain. Petit en avant de Pierre Peres, là, visiblement, alors qu'il y a un blessé pour les Français. C'est Benjamin Prière qui semble au sol. On peut remarquer aussi que c'est la première mêlée du match. Donc, à 7, c'est vrai qu'on est plutôt habile. Et voilà, donc, deuxième mi-temps, première mêlée du match. C'est assez synonyme du rugby à 7. Donc, très peu d'arrêts de jeu. Tout le temps, tout le temps de l'effort, des courses, du replacement. Il y a aussi du combat. Donc, c'est très, très, très complet, très physique. D'où le coaching qui intervient dès maintenant. Parce qu'en plus, les matchs s'enchaînent dans la journée. C'est-à-dire que vous faites un match, vous coupez. Après, il faut remettre la machine en route, retourner. Enfin, voilà, une journée de rugby à 7, ça se gère. Oui, non, effectivement, c'est très long. Nous sommes de retour sur l'équipe 21. Votre grand dimanche de live se poursuit. Et comme promis, on va tout de suite prendre la direction de Moscou pour suivre le tournoi européen de rugby à 7. Un quart de finale au programme maintenant sur l'équipe 21 entre la France et la Grande-Bretagne. On retrouve Benoît Cosset et Vincent Dugnaud. Bonjour, messieurs. Bonjour, Elodie. Bonjour à tous. Ce n'est pas la même musique ici. C'est musique moscovite avec Vincent Dugnaud qui est avec nous, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Bonjour à tous. Bonjour, Vincent. Ça y est, on y est. Le quart de finale pour cette jeune équipe de France. On rappelle, ce n'est pas l'équipe de France olympique qui est alignée dans ce tournoi européen. Cette première étape des séries à Moscou. C'est une jeune équipe avec beaucoup de joueurs universitaires qui préparent la future Coupe du Monde. Ils sont venus avec Thierry Janoszek et qui vont affronter en quart de finale l'équipe de Grande-Bretagne. C'est l'équipe de Grande-Bretagne estampillée numéro 1 parce qu'il y a deux équipes de Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas la meilleure équipe de Grande-Bretagne que la France a déjà jouée hier, si vous étiez avec nous, lors des matchs de poule. Vous dire quand même que cette équipe de Grande-Bretagne a fini première de sa poule en s'imposant assez facilement devant la Russie, la Georgie et la Lituanie. Que la France a perdu un seul match contre la Grande-Bretagne justement numéro 2 et a battu le Portugal et la Pologne pour venir jusqu'ici. C'est déjà un joli parcours qu'ont réalisé nos bleus en arrivant dans ce quart de finale. Une belle équipe de Grande-Bretagne aussi. Une deuxième équipe qui est aussi très performante avec des joueurs d'expérience. Allez c'est parti pour deux fois sept minutes. C'est le format Rue de Biassat que vous découvrez. Les sports olympiques que l'on vous fait découvrir sur l'équipe 21 aujourd'hui. Deux fois sept minutes et vous allez voir sept joueurs seulement pour couvrir l'ensemble d'un terrain de rugby. Ce sont les mêmes dimensions qu'un vrai terrain de rugby à 15 avec a priori les mêmes règles au départ. On pourra vous détailler avec le hashtag rugby21. Les quelques éléments qui peuvent poser question. En attendant les Français sont dans leurs 22 matchs. Vous voyez ils préfèrent garder la balle, conserver la balle. Ils subissent un petit peu la pression. Attention parce que cette équipe de Grande-Bretagne a une vraie dimension physique de toute façon. On est bien joué là dans l'axe. On conserve bien. Parfait. Oh superbe le petit cadrage débordement. Là il est passé. Mathieu Ford qui va trouver le soutien ou pas ? Oui il avait du monde encore. Oh superbe enchaînement des Français là. Dans le petit couloir des 5 mètres en bord de ligne. Deux touches. Voilà il faut vite se réorganiser là. Aide solidaire. Et voilà. C'est bon on s'est remis en place. Le retour intérieur bien plaqué par la défense française. Là il faut s'organiser. Voilà refaire la ligne. Attention parce que évidemment les joueurs commencent à fatiguer. Pas rater un plaquage. On l'a vu hier. Le moindre plaquage raté. Ça ne pardonne pas. La moindre faute demain aussi parfois. Ne pardonne pas. Attention là sur le grand large il y a de l'espace pour les Anglais. On l'a plaqué quoi. Et les Français qui défendent bien. Et les Français qui vont récupérer la balle. C'est limite c'était bien défendu. On est revenu. On a comblé à l'intérieur. Ça fait tomber direct. C'est parfait. On a vu Johanna Méchet là. Le Tarbet qui s'était saisi de la balle. Attention le retour intérieur. Ouf. Oui attention c'est le cadrage avec Luc Théarn. Et les Français qui ont la balle. Et les Français qui vont la perdre. Malheureusement ils sont pénalisés. Allez vite organiser la défense parce que voilà des fois on peut se faire surprendre sur des jeux rapides. Les Britanniques vont organiser un lancement de jeu. Certainement une petite combinaison. Alors déjà on est mieux qu'hier Vincent. Il n'y a plus de pluie. Alors le terrain est un petit peu grain. Un petit peu lourd. Mais il s'est arrêté de pleuvoir. Pas trop de vent. C'est tout à fait jouable ce matin. Attention l'espace bien joué. Bien joué. Nicolas Pouplot pardon. Qui s'est jeté là. Et qui va aller au Ruck ensuite contester la balle. Bien joué. On plaque. On se relève. C'est parfait. Et les Français qui vont essayer d'emballer un peu le match. Allez Johanna Mechet avec ses cannes. Il a les cannes de feu lui. On l'a vu hier. Très entreprenant. Et attention à ses balles. Pas jeter des sacs comme ça. Il a failli passer. Bruce qui est passé. Qui le retrouve dans l'axe Théo Lepage. Fer de lance de cette équipe. Et Mathieu Ford qui était passé. Mathieu Ford on vous rappelle il est d'origine anglaise. Lui il joue face à la Grande-Bretagne. Il est arrivé à l'âge de 10 ans en France. Depuis la Bretagne. Et puis actuellement il est plutôt aussi teint gersois que anglais. Et il porte même le maillot de cette équipe de France. Un maillot un peu particulier. Puisqu'ils n'ont pas eu le droit d'avoir le coq sur la poitrine. Un peu étonnant en effet. La première mêlée donc 3 contre 3 au rugby à 7. C'est une phase très rapide. Ça va vite. On a le droit de pousser autant qu'on veut. Et voilà on essaie de la faire le plus vite possible. On peut gratter des ballons oui comme ça sur la mêlée. Regardez les français. Ils considèrent qu'on se relève et qu'on fait un peu tourner la mêlée. Qu'on a un peu triché. Allez attention la prise de profondeur. Des anglais qui arrivent lancés dans la défense française. La défense qui revient. Et ça va passer par là. Il va falloir résister physiquement. Attention. Attention au décalage. Pouplou qui va devoir glisser. Théo Lepage en bout de ligne. Ouais bien joué. Théo Lepage qui ne s'est pas laissé avoir sur le cadrage débordement. Les français qui s'envoient là. Les français qui plongent partout. Ils se jettent dans les jambes britanniques. Il faut tenir ce 0-0. 3 minutes de jeu. Encore dans cette première période. Et les français qui font reculer. Regardez ils sont venus couper les extérieurs. C'est pas mal. C'est intelligent. Non la défense française. Allez. Joanne faut aller s'arracher. Non c'est trop tard. Ah c'est trop tard là sur le débordement. Joanne Améché qui s'est jeté. Il a tout donné. Mais bien joué aussi de la part des britanniques. Qui ont concentré la défense française d'un côté. Pour vite renverser le jeu. Thomas Bohan qui marque. Il y a beaucoup d'envie du côté français en défense. On est en place. Mais après les ongles multiplient les tons de jeu. Vaut mieux qu'ils marquent sur l'extérieur en coin. On connait l'importance des transformations. On l'avait hier un face au Portugal. C'était permis aux français aussi de perdre. Qui joue pour le Pays de Galles lui normalement. Voilà ils sont vraiment la Grande-Bretagne. Ouais c'est le poteau. C'est le poteau. C'est un signe. C'est un signe. Bon ouais très bien. On va s'accrocher à ça Vincent. Alors si c'est un signe. Enfin la France le signe. Je regarde le score. La France est menée 5-0. Mais la France rivalise avec cette équipe de Grande-Bretagne. On rappelle évidemment en rugby à 7 sport olympique. Parce que d'habitude il y a une équipe d'Angleterre. Une équipe d'Ecosse. Une équipe du Pays de Galles. D'Irlande. Et pour les Jeux Olympiques c'est la Grande-Bretagne. D'où ces nouvelles formations de Grande-Bretagne. Ils ont deux équipes de Grande-Bretagne qui sont alignées. Lors de ce tournoi. Deux équipes de Grande-Bretagne. Et puis je pense qu'ils sont encore en train de regarder quelques joueurs. Savoir qui vont emmener à Rio. Ils testent. Alors que l'équipe de France elle. Pour Rio est en train de se préparer. Il va débuter une grosse phase de préparation. Et on la retrouvera à l'équipe olympique cette fois. Les joueurs qui joueront les JO. Vous les verrez sur l'équipe 21 en pleine préparation. Lors du tournoi dès que 7h. Les 9-10 juillet. On diffusera évidemment cette deuxième étape. du tournoi européen. Du circuit européen. Avec l'équipe de France olympique. Mais pour l'instant cette jeune équipe de France. Avec des joueurs qui pourraient pourquoi pas eux prétendre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les jeunes français là qui sont en plein apprentissage. Et bien cette jeune équipe de France nous régale. Tout simplement. Allez. Et on espère qu'elle va pouvoir encore nous régaler. Dans ce match avec Broussard. Dommage il n'a pas eu de soutien. S'il l'a trouvé. Allez Johanna Méchet qui va y aller. Les canons l'a dit. Les rapides le termes. Il y va. Il va jeter. Et directement la réponse française. La réponse française immédiate. Ah c'est bien joué. C'est très 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 bien joué. 22 ans le jeune Tarbell qui est arrivé plein gaz. Étudiant en Staps. On voit Charles Broussard qui joue son duel quoi. C'est parfait. Fixe deux défenseurs. Il regarde puis passe ses bras et ça relève. Et l'intelligence d'Améchet qui est allé le contourner chercher l'extérieur après qu'il a vu l'espace. C'est une bonne réaction ça Vincent. Mentalement dans le rugby. Très important juste avant la mi-temps. Et puis voilà on peut peut-être passer devant avec cette transformation en coin. Ça va être dur quand même. Ça va être dur mais c'est faisable. Mathieu Ford. Oh là là. Mais oui. Mais oui. Et oui. Regardez ça. C'est bien la France qui est devant. On est devant à la mi-temps c'est parfait pour la morale. Il y a peu de supporters qui sont venus jusqu'à Moscou quand même. Mais il y en a. Il y en a. Mathieu Ford qui permet à la France de mener à la mi-temps 7-5 face à la Grande-Bretagne. Et bien le coup il est là pour l'instant. Cette jeune équipe de France est en train de réaliser un coup. On est en quart de finale. On rappelle de cette première étape de la série européenne de rugby à 7. Et cette jeune équipe de France nous épate. Nicolas Pouplot en défense. Voilà regardez la solidarité, l'engagement des Français qui ne lâchent rien. Et qui vont récupérer la balle. Non. Qu'est-ce qu'il a sifflé à l'arbitre ? On va rentrer sur le côté. Non c'est une jeune équipe de France. Mais voilà elle a besoin de ce genre de match de haut niveau. Pour progresser. Pour bien préparer sa coupe du monde universitaire. Et ça c'est parfait. Ils sont en train de réaliser vraiment un exploit. Parce qu'en face je vous le garantis à vraiment des clients. Et on le voit d'ailleurs. Sur la dimension physique. La vitesse. Regardez les appuis. Les joueurs qui vont lancer. Attention parce que là c'est la dernière action avant la pause. Il faudrait rester sur ce score. On s'est peut-être à pas emballer. Non 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 non. Les Français qui vont en prendre un juste avant la pause. Ouais il est marqué celui-là. Allez on parlait de la réaction française. Mais en face on répond du tac au tac. McConaughey qui marque pour la Grande-Bretagne. Qui vient de faire très très mal aux Français. Les Français qui étaient en haut. C'est dommage. Juste avant la mi-temps c'est dommage. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu un manque de rigueur des Français. Je crois que c'est plus les Britanniques qui ont bien joué le coup. Ils ont très bien joué le coup. Ils déplacent le ballon. Ils attaquent la ligne. C'est bien joué. Au bout d'un moment on lâche du terrain. On lâche du terrain. Puis on se retrouve dans notre but. Ce qui fait essayer. Le turn. Allez la transformation. Si celle-là il a raté ça serait pas mal. Non elle est passée devant. Elle est passée devant. Elle est ratée. Et bah voilà. Allez 17. C'est jouable. C'est la mi-temps. C'est tout à fait jouable Vincent. Même si on sent que c'est fragile. On va peut-être pouvoir entendre les consignes données à la mi-temps. On va peut-être pouvoir entendre les consignes données à la mi-temps. On a perdu Vincent Ouzet qui était en train de donner les consignes. On a vu Thierry Januzek qui à chaque fois lors des petites causeries comme ça à demi-temps est plutôt en retrait. Il est plus en rôle de manager là je pense sur cette tournée. Et puis voilà. Il amène son expérience aussi. Il laisse faire l'entraîneur. Je pense que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas rendre des ballons bêtement. Parce que contre ces équipes-là c'est direct un essai. On voit la sérénité britannique là. Sûrs de leur force les britanniques. Mais ils savent que s'il y a une équipe qui peut peut-être les faire douter. Ils sont invaincus pour l'instant dans ce tournoi. Cette équipe de France ils ont bien compris et est capable de tout. Alors si j'ai bien entendu les consignes de Vincent Ouzet. Il va falloir être malin et surtout ne pas perdre les balles au contact. C'est les deux consignes qui sont passées. Il va falloir être malin. Il va falloir être solidaire. Les Français ont beaucoup d'envie. Puis si on est au score on est là. On est à trois points. Donc vraiment rien rien rien. Tout est encore à jouer. Alors il y a l'autre équipe de Grande-Bretagne qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle qui a gagné 36 à 0 face à la Georgie. L'autre équipe de Grande-Bretagne qui est l'équipe olympique. Elle c'est l'équipe qui ira au JO. Que la France pourrait retrouver peut-être en finale. En tout cas qu'ils ont joué hier. Alors c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de points les Français hier. Mais on les a sentis capables aussi de révéliser face à cette équipe. Et puis les Portugais qui avaient réussi à être pêchés en meilleure troisième. Qui faisaient partie de la poule de la France. Eux ont perdu leur quart de finale face à l'Allemagne 21-0. C'est une déception pour l'équipe du Portugal. Qui est une bonne équipe de rugby à 7. Mais qui là sur ce tournoi est un peu passé à côté. Allez le coup d'envoi pour la deuxième période. 7 minutes pour essayer de rattraper ces 3 petits points de retard. C'est tout à fait jouable. Il ne faudra pas en prendre beaucoup. Et surtout bien entamer cette deuxième période. Les Français vont devoir taper dans la balle. C'est-à-dire rendre la balle à l'adversaire. A moins qu'à la conquête sur ce coup de pied. Il réussisse. Allez le chercher. Théo Lepage non il n'a pas réussi à claquer la balle. C'est perdu. Ce sera une balle britannique pour débuter cette deuxième période. Il n'y a pas le feu. On lâche un peu de terrain en défense. Ils ont quand même un gros caramel. Pas retardement. Attention le coup de pied. Attention le coup de pied. Attention les cannes. Oh le dribbling. Aïe 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 ça va aller. Aïe aïe ça va aller. Heureusement ça sort de justesse. Parce que là sur la course il était plus rapide que tout le monde. Davis Alexander. Le petit galois je crois qu'il s'est fait prendre un peu en travers. Ah il a les côtelettes qu'on couillait comme dirait Daniel Herrero. C'est sûr là. Ça pique. Première grosse alerte quand même contre les français. Il faut revenir au score rapidement. Super conquête. Bien joué Poucloquet. Éjecte. Le retour intérieur. Pas trop se couper du soutien quand on est à 5 mètres de notre ligne. Bien pour Mathieu Ford. Les américains ont deux sprinters qui sont quand même assez extraordinaires. Ils ont eu le temps de les former. Maintenant ils sont vraiment en train d'exploser. Ils seront prêts pour les Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'ils peuvent aussi participer à l'athlétisme parce qu'ils ont des temps juste incroyables. Allez il y a encore 30 à jouer pour les français. Alors le score oui. Le score maintenant on ne va plus trop s'en occuper parce que visiblement la Grande-Bretagne va s'imposer dans ce match. Les français ont encore un match important face au Portugal évidemment pour aller chercher leur place en quart de finale. Alors que le vent en plus c'est défavorable au bleu. Il y a tout qui va là. C'est le match on le savait. De toute façon c'était le match le plus difficile de la poule. Il ne faudra pas se démobiliser. Un tournoi de rugby à 7 c'est ça aussi. Oui et puis je pense que même si... C'est savoir se remobiliser après un coup dur. Oui même si là le match c'est compliqué. Il faut prendre quand même le moins d'essais possible. Donc il ne faut pas lâcher. Et puis après il faut se dire ok il y a le match du Portugal. Il faut se remobiliser absolument et ne pas prendre d'essais. Surtout pas. Surtout pas. C'est très important pour le golfe de VH pour la suite de la compétition. J'ai envie qu'il n'y ait pas d'être bibi un peu n'importe comment. Les intérieurs, l'accélération. Ça va vite. Ça va très très vite. C'est du classique. Ils sont en train de faire très très mal. Oui oui. Ce qui l'a vraiment aplati. Il va l'accorder. L'arbitre l'accorder. L'essai pour Sam Cross qui... Regardez. Conclu une action d'école on va dire pour les Britanniques. Tout vu. Accélération. Prise dans l'axe. Leur affût. Et l'essai en effet. Impeccable. Sur la ligne. C'était ça. On vous rappelle. Sam Cross qui marquait... Le score est lourd. Vous avez raison de le dire Vincent. Le gol à verrage. Attention. Le gol à verrage. Il pourrait finir dans les meilleurs troisièmes. Mais pour ça il ne faut pas prendre une grosse valise. Non. C'est la fin. C'est fini. Bon. C'est logique. C'est logique. Même si on y a cru. Parce qu'à la mi-temps on y a vraiment cru. Il y a une mi-temps de bonne. Mais bon. Au bout du compte. La logique veut que la Grande-Bretagne finisse par s'imposer. Donc 31 à 7. On va quand même jouer encore une dernière action. Et c'est logique effectivement. Mais bon. C'est dans ce genre de match aussi qu'on apprend beaucoup. Voilà. C'est un sport particulier. Ce n'est pas comme du 15. Ce n'est pas comme du 15. Mais bon. Le 7 c'est vraiment spécifique. L'équipe de France qui joue jusqu'au bout. C'est la dernière action de ce match. Il faut avoir de l'ambition. Et pourquoi pas. Le marquer un nouvel essai. Et on récupère la pénalité. Et les Français qui vont rester sur le terrain. Qui vont vouloir continuer à jouer. Mais oui. Ils ont raison. Les Français d'en profiter. Ils jouent avec les meilleurs. Et ils en profitent jusqu'au bout. Attention. Pas de passage à vide. C'est bien joué. Théo Lepage là. Qui revient à l'intérieur. Qui libère sa balle. Attention de ne pas perdre le ballon. Il a ramassé. Avec Marcus Watson. Qui a trouvé notre Bibi. Il est partout. Il est infernal. Infernal. Ce numéro 8. On voit un nouvel essai. C'est dommage. Reprendre un essai là. Juste sur la dernière action. C'est dur. Du coup le score est lourd. 36 à 7 pour la Grande-Bretagne. C'est dommage. Parce que les intentions françaises ne sont pas récompensées. Dans la tension très bonne. Mais bon voilà. C'est dès qu'il manque un peu de soutien. La moindre petite erreur contre ces équipes expérimentées. Ça va direct à dame comme on dit. Et on voit l'effort qui est fait en physique pour venir au soutien. Alors bon c'est pas grave. Les français peuvent se qualifier encore. Il y a un match décisif face au Portugal. On va le vivre dans quelques instants. Parce que ce tournoi de Moscou vous continuez à le suivre. Aujourd'hui et demain sur l'équipe 21. On rappelle également temps fort de la journée. Tout à l'heure. L'avant-match. Avant l'équipe de France. Cette fois de football face à l'Ecosse. Avant-match. Mi-temps et après. Ciao tout de suite. Ciao tout de suite.